Le ballon va vite ! On ne perd pas le ballon ! Tac, 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 tac ! Allez, 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 allez ! On va le couvrir dessus ! On maintient, on ne perd pas ! Forcément les premiers jours étaient un peu plus difficiles, parce qu'il fallait revenir avec plus d'endurance. Donc on a fait du travail d'endurance et là on rentre un peu dans l'aspect technico-tactique. On sent que le groupe est en oxmose, tout le monde travaille dans la même lignée, dans la même direction. Et puis petit à petit, ça se met en place et on a encore une semaine, voire deux semaines pour se préparer, donc on est confiants, on est bien. Je l'ai dit depuis le match du Congo-Brasa, je sens qu'il y a un état d'esprit autre qui est plus expérimenté et un tout petit peu moins de folie. On s'expose moins et je pense qu'on est conscients de notre force et nos faiblesses. Et je suis content parce qu'avec cette expérience et avec la fougue des jeunes, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Après, je suis confiant. Parce que le groupe qu'on a aujourd'hui, quand on le regarde, les 30, c'est même dur d'enlever 7 joueurs. Donc, ça sera la décision du coach et puis, on va déjà se préparer pour dimanche contre le Burkina Faso et on verra comment ça va se passer après. Il faut qu'on soit sérieux parce qu'on sait que c'est un match amical, mais on prépare quelque chose de grand, on prépare la Coupe d'Afrique et ça va venir très vite. Après, le match du Burkina, on aura encore une semaine pour se préparer. Donc, ça va être très sérieux. On va beaucoup mettre l'action sur la tactique et sur nos déplacements et nos placements défensifs parce qu'on sait que nos atouts offensifs sont très dangereux. Maintenant, il va falloir qu'on soit des garde-fous derrière et à gérer les joueurs qui ne se replacent pas ou qui se replacent mal. Pour moi, c'est ici que ça a commencé avec l'équipe nationale et c'est peut-être ici que ça va se terminer. Donc, c'est quelque chose de grand. J'en ai parlé avec Florent, j'en ai parlé avec Parfait, les rescapés de Marbea. Donc, je suis content. Ces installations, elles sont bonnes. Tout le monde est content. On a tout ce qu'il faut à notre disposition et surtout, c'est l'état d'esprit des joueurs qui me plaît le plus. On a couru, il n'y a personne qui s'est plaint. On a fait du travail physique, c'était dur, mais personne n'a lâché. Et sur chaque entraînement, on voit que les joueurs ont envie, tu vois. Donc, c'est pour ça que Marbea représente beaucoup pour moi. En tant que capitaine, souvent, quand on vient en équipe nationale, on pense qu'on est entre guillemets VIP et privilégié. Donc, j'essaie de montrer déjà l'exemple et de montrer que, justement, que je sois capitaine, ça ne veut pas dire que je suis privilégié. Donc, j'essaie de faire le travail du mieux que je peux et j'essaie de donner l'exemple aux jeunes. Donc, c'est vraiment pour ces deux raisons-là qu'aujourd'hui, j'essaie d'être en avant et de donner le ton à cette équipe. Merci. Merci. Merci.